La bourse de New York ouvre en petite baisse ce vendredi. Le Dow Jones perd seulement 0,03%. Le Nasdaq recule de 0,13% et le S&P 500 perd 0,12%. Les indicateurs macroéconomiques du jour sont mitigés aux Etats-Unis, ce qui explique l'hésitation des investisseurs. Déception du côté de la croissance qui a ralenti plus que prévu au premier trimestre 2012. Le PIB américain passe de 3% au quatrième trimestre 2011 à 2,2%. Les analystes s'attendaient à de la baisse, mais plus modestes, à 2,7%. En revanche, du côté de la confiance des consommateurs, les chiffres ont été revus à la hausse. L'indice de l'Université du Michigan est à 76,4 points pour une dernière estimation contre une estimation précédente de 75,7%. Beaucoup de résultats d'entreprises ont été publiés depuis la clôture hier. On retiendra ceux d'Amazon qui sont largement supérieurs aux attentes. Le titre bondit de 14% dans les premiers échanges. Et on retiendra également ceux de Ford qui déçoivent. Le chiffre d'affaires est meilleur que prévu, mais le bénéfice par action est en baisse. Et le titre Ford recule de plus de 1% dans les premiers échanges. Du côté des devises, pour finir, la dégradation de la note de l'Espagne par Standard & Poor's avait été anticipée par les marchés. Et la monnaie unique reste donc ferme face au BFR. On est à 1,32$ pour 1 euro dans les premiers échanges à la Bourse de New York. C'est bien. C'est bien.